Des rames de métro bondées, des bus pleins à craquer. Dans ces deux situations, il semble bien impossible de faire respecter la distanciation sociale. Alors, au moment du déconfinement, comment conserver les gestes barrières ? La maire de Paris y réfléchit et envisage de rendre le port du masque obligatoire. Les 500 000 premiers masques seront disponibles à la fin avril. A la mi-mai, tous les Parisiens pourront être équipés. A la SNCF, la direction de la compagnie ferroviaire est elle aussi favorable à cette mesure. Dans une lettre ouverte, plusieurs opérateurs de transport en commun se rejoignent. Nous confirmons tout l'intérêt d'une obligation réglementaire du port de masque dans les transports publics pour tous les passagers. Ils vont même encore plus loin avec cette proposition. L'absence de masque devrait être exposée à une amende dissuasive. Pour ces usagers, il s'agit tout simplement d'une mesure de bon sens. Je pense que le port de masque, c'est obligatoire pour vous-même et pour tout le monde, pour la sécurité de tout le monde. On ne sait pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est porté de cette virus et il ne sait pas. Je vais le faire. Je vais le faire. Il s'agit de ma santé. En temps normal, dans la région Île-de-France, 5 millions de personnes empruntent quotidiennement les transports en commun.